Je vais revenir sur une remarque qui nous a été faite de la part de Mme Yvette Diaté, qui nous mentionne que le certificat d'obtention végétale n'est pas un brevet, c'est un droit de propriété sui generis, qui protège l'obtenteur, mais qui permet à d'autres obtenteurs d'utiliser le rosier protégé pour créer de nouvelles variétés. Cela permet un progrès génétique continu. À partir de là, je vais passer la main à Mathias pour qu'il complète ou qu'il réexplique un peu ce brevet d'obtention végétale. Et puis, il enchaînera avec sa présentation. Merci, Mathias. Vous m'entendez bien tous ? Je ne vois pas, je ne sais pas. Daniel, est-ce que tu peux hocher de la tête ? Voilà, parfait. Super. Je vais vous présenter un petit PowerPoint, parce qu'on m'a posé une question coquine. Pour un obtenteur, répondre à cette question, c'était assez drôle. Faut-il encore créer des nouvelles roses ? Vous avez vu ce que Daniel a présenté sur les concours de roses. En fait, c'est la partie en amont et la partie en aval de ce que Daniel décrivait. Ma réponse tout de suite, c'est oui. Comme ça, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez que je développe, voilà. Le point le plus important, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France n'est qu'un tout petit pays dans la zone de rusticité mondiale. C'est-à-dire que vous prenez la carte du monde, et là, vous avez des zones qui vont de 1, où c'est extrêmement froid, à 13, où il fait très, très chaud. Il n'y a jamais de froid. Et vous avez à peu près le monde tel qu'il est. Nos rosiers, ils doivent essayer d'aller pousser un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller tout en Sibérie. Alors, pas en zone 1, c'est impossible. Mais aujourd'hui, on arrive à aller en zone 3 et zone 4. Et puis, on va essayer de pousser jusqu'à la zone 13, parce que cette zone 13, malheureusement, à cause du réchauffement climatique ou du changement climatique, cette zone 13 va augmenter de plus en plus en poussant la zone 12 vers le nord et en poussant la zone 10 vers le nord encore plus. Et donc, vous avez bien entendu que Paris allait devenir méditerranéen et que vous allez pouvoir faire pousser des oliviers dans pas très longtemps. Ensuite, ce qui est très important à prendre en considération, c'est l'ensoleillement, c'est-à-dire l'ensoleillement sur l'année globale. Vous apercevez par exemple que la France a un ensoleillement beaucoup moindre que les États-Unis, alors que la zone de rusticité américaine à équivalence était beaucoup plus froide. Ça, ça va donner des résultats différents sur les rosiers. Alors, c'est comme disait Daniel, effectivement, sur le niveau de l'Europe, mais au niveau mondial, il y a des différences d'ensoleillement réels et puis de température, en fait. Et ensuite, on va prendre le facteur d'humidité et de pluie qui va lui aussi donner quelque chose de différent en fonction, par exemple, si vous êtes dans une zone chaude et humide, froide et humide, chaude et sec, froide et sèche. Tout ça va vous donner de la donnée et va vous permettre de placer vos rosiers pour les tester dans des conditions. Alors, on appelle ça des conditions pédoclimatiques de sol et de climat et qui va vous permettre, en fait, de savoir à peu près où cette génétique, puisque les rosiers sont différents génétiquement et viennent de grandes lignées génétiques, où ces génétiques sont adaptées, où elles ne le sont pas. Donc là, je vous ai fait un petit panel en partant de Bakersfield, qui est en Californie et qui est la zone où on va tester nos rosiers en Californie, la Philadelphie, Paris, Pékin et puis Tokyo. Et puis dans le sud, Buenos Aires, Petoria, Adélaïde et Pékin. Et Pékin, je ne sais pas pourquoi j'ai dû me tromper, ça devait être Palmstone North, certainement, qui est un endroit où il y a un concours de roses aussi. Donc, dans toutes ces zones-là, vous pouvez vous apercevoir que la zone de rusticité ne dépend pas forcément de la latitude et ne dépend pas forcément du taux d'ensoleillement, en fait. Ça va être des données différentes qu'il va falloir étudier. Paris étant une zone très chaude, considérée comme relativement chaude, contrairement à ce qu'on pense, nous, en France, puisqu'on dit qu'à partir d'Avignon, c'est le nord. Donc, automatiquement, Paris est dans une zone très, très froide. Mais vous êtes au 48e nord, vous avez pas mal de soleil, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et vous allez vous apercevoir de ces petites différences qui vont donner des sélections de rosiers différentes. C'est pour ça que nous, on a mis en place un système de sélection qui est le nôtre, celui de notre maison, mais qui est repris par pas mal d'obtenteurs aussi, d'avoir des points d'essai un petit peu partout dans le monde, dans ces trois grandes zones que sont la zone tempérée, que vous avez tous appris à l'école, la zone subtropicale, en rouge, et puis la zone équatoriale, qui est vraiment au milieu. Et là, il va falloir monter en altitude, éventuellement au niveau de la mer, pour voir comment ça se comporte. Donc, toutes ces zones, tous ces petits points que vous voyez, c'est là où on envoie nos rosiers chaque année pour être testés et pour nous envoyer de la donnée. Alors, c'est des rosiers sous code. On parlait tout à l'heure de codification un peu étrange, barbare des noms. Alors, à ce moment-là, elles n'ont toujours pas ce nom-là. Elles n'ont qu'un code numérique. Et puis, on va commencer à regarder au fur et à mesure comment ces variétés et les pousser sur une dizaine d'années. Ce que Daniel avait dit tout à l'heure, puisque j'écoute quand même, même si je n'ai pas mis la caméra, Daniel demandait à savoir combien de temps ça prenait pour créer une rose. En fait, à partir du moment où on a fait le croisement, ça va être très simple. On va avoir une dizaine d'années pour pouvoir arriver au commerce. On crée entre 100 000 et 200 000 roses chaque année. Sur ces 100 000 à 200 000, on va les tester sur une dizaine d'années. Et puis, vous n'en aurez qu'une petite dizaine qui arrivera sur le marché international, soit aux États-Unis, soit en Europe, soit au Japon, soit en Chine. Mais la plupart du temps, on essaye d'avoir une rose qui sort à peu près de partout dans le monde. Entre les États-Unis et l'Europe, il y a des besoins différents et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on va tester ces lignes génétiques dans des zones différentes, comme je vous ai dit. La zone subtropicale, la zone tempérée, la zone équatoriale. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est les altitudes et puis l'humidité et la sécheresse. Alors, je suis désolé, elle est encore en anglais, mais je trouve que ça se lit bien en français aussi. Et puis ensuite, le plus important, c'est que ce n'est pas un seul homme. Et ça, on me le demande souvent. On me dit, qui est l'obtenteur ? L'obtenteur, c'est celui qui a décidé de faire le croisement ou c'est celui qui a mis tout le monde dans une maison pour pouvoir travailler ensemble ou c'est celui qui a son champ et qui fait. Mais le plus important, ça reste la sélection. Et en fait, la sélection, elle se fait uniquement par des pères dieux, des hommes et des femmes qui viennent ensemble dans un champ regarder. Et si vous regardez ce champ-là, c'est notre champ au canet des morts. Et ça ressemble quand même beaucoup à un concours de roses. Puisque tout le monde a sa petite tablette, tout le monde a ses petits numéros et tout le monde va juger si cette rose est bien ou pas bien. Là, vous avez des Américains, des Allemands, des Espagnols. Il y en a certains qui doivent se reconnaître dans le webinaire qui sont à droite ou à gauche. Et tous ces gens-là, en fait, sont là pour juger les roses. Alors, ils les connaissent de leur champ d'essai à eux, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, ils se rejoignent deux fois par an chez nous. Une fois au printemps, pour juger du côté beauté et effet wow, comme on appelle ça au printemps. Et puis, une fois à l'automne, pour juger de la résistance aux maladies. C'est le moment de l'automne où on vérifie que l'été s'est bien passé. Nous, au Canet des Morts, on a beaucoup de chance. On arrive dans des 40-43 degrés Celsius avec 10 % d'hygrométrie. Donc, pour tester la résistance à la chaleur, à l'ensoleillement, pour tester la résistance au stress hydrique, c'est parfait. D'ailleurs, au bout de trois ans, la plupart du temps, on retire l'eau à nos rosiers pour vérifier s'ils tiennent ou s'ils ne tiennent pas. C'est facile, 99 % des variétés meurent à ce traitement-là. Donc, il nous en reste 1 % avec lesquels on va faire les rosiers de demain parce que notre métier, ce n'est pas de vous donner des nouveaux rosiers à planter dans vos jardins, mais c'est bien d'améliorer génétiquement la rose en général. Notre métier d'obtenteur, c'est d'abord de trouver des papas et mamans pour obtenir des nouvelles roses, pour faire encore des meilleures roses. C'est très important. Donc là, vous avez par exemple, en Floride, vous voyez que le gazon est bien vert. C'est à la sortie de l'été et vous avez la différence entre un petit rosier paysager à Massif, dont je ne citerai pas le nom, mais qui fait bien partie de notre collection, et puis des rosiers hybrides de thé derrière. Vous voyez l'inadéquation du rosier hybride de thé dans ces zones-là, dans les zones subtropicales, alors que notre petit rosier qui s'appelle Coral Drift, lui, fonctionne très bien. Alors, bien sûr, vous allez dire, ce n'est pas une grande fleur, elle n'est pas parfumée, ce n'est pas ce que je voulais mettre dans mon jardin. Enfin, vous n'êtes pas dans une zone subtropicale pour le moment. Et c'est un pas de plus vers une rose hybride de thé qui tiendra en zone subtropicale. Donc, on avance tout doucement à pas de velours pour améliorer le rosier, en fait. Donc ça, c'est un test privé que nous avons fait en Floride. Depuis les années 80, enfin, même un petit peu avant, nous avons mis en place un système de zéro phyto, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de fongicides dans nos rosiers paysagers. Et c'est très important. Donc, vous avez la photo des années 80 sur notre site au Canet des Morts. Et puis, vous avez la photo, alors je ne sais plus quelle année j'ai mis, 2021, parce que je n'ai pas renouvelé la photo depuis. Vous avez la photo de 2021, c'est le même endroit, le même sol, les mêmes rosiers, plus les rosiers additionnels que nous avons mis sur les 40 dernières années. Le plus vieux rosier, le plus vieux massif qui est resté de l'époque, parce que souvent, on nous demande est-ce que le rosier, combien de temps, un rosier que j'ai acheté 15 euros va tenir dans mon jardin ? Alors, en fonction de la variété, ça va dépendre. Mais là, vous avez des rosiers qui datent de 1995, ils sont toujours fringants. On les taille au tailleuée, on ne met pas de pesticides, on ne met pas de fongicides, on lui met très peu de nourriture. Par contre, on est obligé de lui mettre de l'eau parce que, comme vous voyez, c'est très, très sec chez nous. C'est un endroit relativement sec, mais c'est très intéressant pour le futur en France. Et donc, on va regarder ces rosiers, comment ils se comportent pendant plusieurs années. On va regarder aussi en Allemagne puisqu'on est installé, en fait, notre champ d'essai est juste à côté de chez Cordes et Tantau parce que, comme ça, on vérifie aussi si nos rosiers correspondent à leurs conditions pédoclimatiques. Et là, vous avez notre Allemand qui est heureux comme tout parce qu'il a de l'eau et qui s'aperçoit, alors c'est quelques années avant la sortie du rosier The Petit, il s'aperçoit que le rosier The Petit tient bien à des inondations. Et ça, ça lui faisait très plaisir. Entre autres, vous avez le champ à côté. Le champ est 100% zéro phyto, pas de pesticides, pas de fongicides. Ce n'est pas quelque chose dans les années 80 qu'on a fait parce que la loi nous obligeait. C'est quelque chose qu'on a vu venir et qu'on a voulu pour le marché. À l'époque, quand nous avons fait le tour du périph avec les, je ne sais plus combien de rosiers qu'il y avait, 500 000 rosiers, c'était du zéro phyto déjà à l'époque. Sauf que personne ne s'intéressait au zéro phyto à l'époque, mais ça avait été fait en zéro phyto sans aucun problème. Là, vous avez l'endroit le mieux du monde pour tester vos rosiers contre la tâche noire. C'est la Pennsylvanie. Alors, ce n'est pas compliqué. Tout avait été planté. Puis au bout d'un an, tout meurt. C'est le travail de l'obtenteur le plus simple du monde. Vous allez là-bas, tout meurt sauf un ou deux rosiers. Et là, au bout de, là où vous voyez la maison, le petit rosier blanc, ce petit rosier blanc, il est très bien en Pennsylvanie, mais il est très bien en France parce que c'est crème chantilly, en fait, et qui a été, bien sûr, récompensé par la SNHF. Donc, ça vous montre que ce n'est pas parce que c'est bon aux États-Unis que c'est automatiquement bon en Europe, mais malgré tout, il y a quand même des grandes lignes génétiques qui permettent de dire si c'est bon là-bas, ça devrait être bon en Europe. Et c'est pour ça. Il est sorti d'abord aux États-Unis sous le nom de Ice Cap et puis en Europe sous le nom de crème chantilly parce qu'on trouvait que c'était sympa de mettre une petite touche sucrée dans vos jardins et vous allez voir, il y en aura un nouveau qui va sortir dans pas longtemps qui risque de fleurir très, très bien dans vos jardins aussi. Là, vous avez la Californie. Alors, la Californie, c'est un peu équivalent à notre champ dans le sud de la France. C'est les mêmes problématiques sauf qu'on va avoir encore plus d'ensoleillement, encore plus de chaleur et donc, ça va être très intéressant sur le début de la floraison. Et là, c'est ce que vous voyez sur la photo. Toutes les autres variétés n'ont pas encore commencé réellement à fleurir. Et vous en avez un, par contre, qui sort direct et qui va immédiatement vous mettre de la couleur. C'est très important de regarder la longueur de la floraison, en fait, le timing de la floraison et la longueur, la permanence des fleurs. Alors, ça va être important à la fois pour nous, pour notre plaisir un peu égoïste de jardinier qui aimeront bien avoir un jardin bien tenu et bien rangé. Mais ça va être très important aussi pour les butineurs qui vont pouvoir se permettre de venir de temps en temps prendre un petit peu de pollen puisque, oui, les roses, elles permettent quand même de nourrir les butineurs. Et puis là, je voulais quand même vous montrer deux roses que vous connaissez bien qui ont été testées dans la zone la plus au sud où nous ayons une zone de test. Alors, c'est merci à la Fédération mondiale, donc à la World Federation et au Breeders Club qui avaient travaillé sur ce concept où il y a eu plus de 60 variétés qui ont été testées dans le sud de la Chine, en dessous du 20e parallèle avec des sauts d'eau qui leur tombent sur la tête et pendant plus de trois ans et beaucoup d'obtanteurs français ont participé et ont les résultats de leur génétique par rapport à ce concours-là. Et là, vous avez un rosier knockout jusqu'au bout. Donc là, ce rosier knockout qui se comporte parfaitement et puis vous avez Papa Meillant. Vous avez la différence entre quelque chose qui a été fait dans les années 60 et que personnellement, j'adore Papa Meillant, mais knockout à côté, dans cette zone-là, elle est beaucoup plus adaptée et elle va tenir beaucoup plus sur le long terme. Comme disait Daniel, être pérenne, c'est très important maintenant pour un rosier. Alors, je ne vous dis pas que Papa Meillant, ce n'est pas bien. Si vous êtes un très bon jardinier, un jardinier expert, vous allez pouvoir vous régaler avec Papa Meillant, surtout si vous aimez vous faire des petits bouquets pour la maison. Mais knockout pour un jardinier débutant, c'est parfait. Ça permet réellement d'avoir quelque chose et de ne pas être désespéré dans son jardin. Donc, c'est pour ça qu'on crée des nouvelles roses, c'est parce qu'il y a des nouvelles zones aussi, des nouveaux endroits et des nouveaux challenges. Et en fait, il faut répondre à la question ce qu'on cherche, nous, en tant qu'obtenteurs. Donc, ce qu'on va chercher, c'est dans les rosiers traditionnels, on va essayer de chercher des choses qui sont toujours très, très belles. Là, vous avez Prince Jardinier, Ligne Renaud, Mona Lisa, Princesse Charlène de Monaco, tous ces rosiers-là, parfumés, très doubles, soit hybrides de thé, soit un petit peu rosier type ancien. Tout ça, c'est fait vraiment pour vous faire rêver et vous faire plaisir. On va chercher donc toutes ces fleurs qui sont traditionnelles. On va chercher des hybrides de thé, des floribondas, des grimpants, des rosiers lianes. Donc, tout ce qui fait le rosier pour l'amateur de roses avec une attention sur la beauté et le parfum. C'est très important. Il faut toujours une amélioration sur la tolérance et la floribondité. Ça, c'est le plus qu'on essaye d'amener. C'est-à-dire intensifier la floraison et intensifier la tolérance aux maladies. Vous avez Ligne Renaud et Prince-Jardinier qui sont quand même deux, un grand prix et un premier prix de la SNHF. Je ne vous fais pas le tout le palmarès de Ligne Renaud et Prince-Jardinier. Allez voir sur les sites. Le palmarès est assez impressionnant. Je ne vous vends pas quelque chose. D'ailleurs, l'intérêt, ce n'est pas de vous le vendre, c'est de vous le faire utiliser pour faire des hybridations comme vous le conseillez, Daniel. Parce que là, vous verrez le travail qu'il y a derrière de l'obtenteur. En plus, l'important, c'est d'avoir une bonne production en poté fleuri et on en parlera tout à l'heure. Des jolis noms, des histoires, bien sûr, parce que c'est des rosiers très importants. L'important, c'est qu'ils soient greffés ou de propres racines. Et puis, il faut une solution locale pour des problèmes locaux. C'est-à-dire que c'est des rosiers soit pour le sud de l'Europe, soit pour le nord de l'Europe, la côte californienne. Ce ne sont pas des rosiers pour partout dans le monde, sauf exception, Lille-Renaud et Prince-Jardin. Vous avez les Médilandes, alors que vous avez connu en France sous le nom des meilleurs décors et qui sont les rosiers qui ont fait le pourtour, par exemple, qui ont fait le périph' de Paris. Et c'est des rosiers paysagers. Donc, il faut le voir comme un rosier dit de décoration de zone urbaine ou soit de décoration de zone avec des routes. Les deux qui ont été à la manœuvre, alors vous avez un membre de la SNHF, Jacques Mouchotte, et puis Jacques Ferrar, qui est notre Américain le plus français ou le français le plus américain, je ne sais plus, qui sont là en photo et qui ont travaillé tout autour de la sélection et de l'hybridation de ces variétés. Les couvre-sol, les arbustes, c'était vraiment ce qu'ils cherchaient le plus avec une attention vraiment, vraiment très précise sur la tolérance aux maladies et la floribondité. Il n'y avait pas de taille nécessaire, c'était pour faciliter les équipes des parcs et jardins puisque déjà dans les années 80, il y avait cette idée de problématique, de main-d'œuvre. mais aussi et sous-jacent, il y avait le pic pétrolier qui avait créé des problèmes d'accessibilité ou d'énergie. Il fallait moins utiliser d'énergie, moins aller dans les talus. Et puis, il fallait que ça soit produit de bouture. L'important, c'était que ce soit facile à produire, mais surtout pour la maintenance, la production de bouture, elle vous permet de ne pas avoir de drajons. Je ne sais plus comment vous dites, chacun en France est comme chocolatine et pain au chocolat, chacun a son mot. Donc, c'est quand le porte-greffe repasse par-dessus, nous, on appelle ça le rajon, il va falloir envoyer quelqu'un, l'enlever parce que sinon, ça tue le rosier greffé. Et donc, automatiquement, on va les mieux produire de bouture. C'était plus simple pour les parcs et jardins. L'installation très rapide et puis, il fallait les tester partout et les diffuser partout. C'était les débuts, les prémices du rosier paysage. Ensuite, vous avez le rosier knockout qui est arrivé. Alors, il est arrivé via les États-Unis, mais dans notre système de sélection. Un obtenteur, Bill Radler, Daniel a parlé tout à l'heure, a fait l'obtention et puis, notre équipe américano-française ont travaillé sur la sélection. Et l'impressionnante chose de knockout, c'était sa floraison continue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il démarre la floraison et si vous lui mettez raisonnablement de l'eau pendant l'été, il ne s'arrêtera jamais avant les premières gelées. Donc, vous aurez des fleurs tout le temps. C'est un rosier très américain. Il va falloir que le 4 juillet, du nord au sud des États-Unis, vous ayez des fleurs puisque c'est le moment de faire votre barbecue et vous invitez tous vos amis. Donc, c'est très important d'avoir un jardin magnifique pendant l'été, alors qu'en France, on a plus l'habitude d'avoir la maison de campagne qui est dans le sud et qui forcément a un jardin beaucoup moins fleuri puisqu'on a des températures plus chaudes. L'important aussi, c'était la grande tolérance à la tâche noire. Une seule taille par an nécessaire est produit de bouture. L'idée derrière, ce n'était pas de faire une rose, mais c'était de faire un arbuste à fleurs. Will Radler avait dans l'idée de se dire il ne faut plus que les gens s'embêtent avec les roses. Alors, comme je vous ai dit avant, nous, on continue à regarder des très belles roses, mais il ne faut pas s'empêcher de regarder des solutions qui vont permettre de fleurir les villes et les villages ou votre jardin avec quelque chose de florifère et de beau. Il ne faut pas oublier qu'une plante avec une belle canopée et un beau feuillage pendant l'été, ça va attraper du soleil et ça va vous permettre de faire baisser la température et garder de l'humidité au sol. C'est très important aussi pour vos jardins. Les drifts sont la suite du travail qui a été fait au niveau de knockout et c'est pareil, on retrouve les deux compères, Jacques Mouchotte et Jacques Ferrar, nos deux Jacques, qui sont à la manœuvre et qui vont rechercher des couvre-sol compacts et florifères. Je pense que vous avez tous essayé un peu plus ou moins des couvre-sol et le problème du couvre-sol le plus important, c'était que ça shoot en cours de saison, c'est-à-dire au printemps, vous avez une belle boule avec plein de fleurs et puis d'un seul coup, à la fin du printemps, au début de l'été, vous commencez à avoir des suckers qui partent comme ça très très haut avec trois fleurs au bout. En fait, l'idée, c'était d'arriver à avoir quelque chose de compact du printemps à l'automne et de garder cette compacité tout le long. Alors bien sûr, ce sont exactement comme des Médiland, sauf qu'ils ont cette capacité de compacité. C'est exactement ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est parti du zéro phyto au début et puis on a vu que quelque chose fleurissait en permanence et puis on s'est dit tiens, si on arrive à avoir quelque chose d'encore plus compact et qui ne prend pas des proportions assez énormes pendant l'été et l'automne, on aura quelque chose de mieux. Vous voyez que c'est incrémental, comme on dit, c'est au step by step, au pas à pas et qu'on va arriver de plus en plus à avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on désire en fait vous apporter. Faut-il encore créer des nouvelles roses ? Différents types, différents styles et des différentes utilisations. C'est ça qui est important en fait. C'est que vous avez un choix dans les variétés de roses et dans la génétique des roses qui est pratiquement sans fin. Daniel vous a montré Ultemia Persica qui est une rose qui a apporté énormément mais elle a pris beaucoup de temps pour apporter des choses. Jacques Mouchotte en a très bien parlé dans un papier qui était magnifique sur ce sujet. Ça a pris plus de 100 ans entre le moment de la découverte de la variété, le moment où elle a été définie comme réellement une rose et le moment où il y a la première variété commerciale. Alors je dis 100 ans, les professionnels vont me corriger certainement parce que ça doit être 65 ou 70 ans mais bon, ce n'est pas grave. Donc l'intérêt en fait du rosier paysage c'est de l'utiliser dans différents endroits et chaque endroit va avoir un petit peu ces problématiques. Donc vous avez le rosier paysage qui est utilisé dans le parc, dans le jardin public en complément du rosier de jardin traditionnel. Donc en complément de la grande fleur. Quand vous visitez à Bagatelle, quand vous visitez au parc de la Tête d'Or, vous avez à la fois un mélange de rosier paysage et de rosier traditionnel de grandes fleurs, de floribondas et de grimpants. Et là, c'est ce que vous pouvez voir. Là, vous avez en haut le parc de la Tête d'Or avec Knockout qui fonctionne très très bien et qui va dans le look du parc de la Tête d'Or. Ça ne posait aucun problème. Vous avez un rosier liane qui était un petit peu foufou. Je pense qu'il doit être très difficile à trouver maintenant qui s'appelle Prodigé Carlate et puis Hélo à côté. Tous ces rosiers-là, en fait, ils permettent de faire des rosiers de fond de ligne, des rosiers qui vont amener de la couleur dans le parc et jardin mais qui seront en maintenance beaucoup moins chers qu'un carré de rose traditionnel. Beaucoup moins chers et peut-être beaucoup moins beaux aux yeux de certains amateurs. Ensuite, vous avez pour les zones résidentielles, pardon, je suis passé trop vite. Vous avez pour les zones résidentielles, c'est très important de rajouter de la couleur dans les zones résidentielles. Vous voyez ce gris, vous voyez ce métal, vous voyez ce béton, d'avoir ces grands parterres de roses. Alors, vous pouvez les mettre en mélange, bien sûr, ce sont des choses qui ont été faites dans les années 2000-2010. Vous pouvez les mettre en mélange et là, vous allez apporter quelque chose en plus, à la fois, comme je vous disais, de la beauté pour les yeux des humains mais aussi des endroits pour nicher pour tous les petits rongeurs puisque ce sont des rosiers zéro phyto. Vous aurez les rongeurs, vous aurez bien sûr les butineurs. Il y a quelqu'un qui rigole à côté parce que vu l'état des routes à Paris, c'était marrant. Mais il y a aussi, ça vous fait un écosystème, en fait. C'est très important d'avoir ça autour et d'avoir des belles roses, en fait. Je suis retourné en arrière, pardon, excusez-moi. Dans les zones urbaines, c'est très important aussi parce que ça permet toujours de faire ça. en plus, les rosiers paysages vont permettre en fait d'avoir du plastique qui va se coller en dessous, c'est-à-dire tous les sacs plastiques, les mégots de cigarettes, les bouteilles jetées, les choses comme ça vont se retrouver à l'intérieur du massif. Ça va le retenir pour ne pas qu'il aille dans la rivière ou dans la mer. Alors, en France, je sais que les équipes de Parc et Jardin, la plupart du temps, me disent que c'est embêtant parce que quand on passe, il faut les enlever, il faut les retirer, il faut les mettre dans la poubelle spéciale. En Australie, à Adélaïde, ça fait plusieurs années qu'ils me disent c'est une solution incroyable pour justement avoir moins en moins de choses qui partent à la mer. Donc, eux l'utilisent comme quelque chose de positif. Nous, on doit le changer dans notre mentalité et comprendre qu'en fait, d'avoir des râteaux à choses qu'on jette au bord de la route, ça peut être quand même un avantage très important par rapport à avoir du gazon synthétique. Et puis, vous avez une chose qui est très importante, c'est la fixation des sols. Là, vous avez des expérimentations qui ont été faites il y a bien longtemps, vous pouvez connaître certainement des photos et puis des types de voitures de l'époque parce que ça, ça date d'il y a bien 30 ou 40 ans. Mais ce sont des, pour fixer des grandes zones, ça permettait en fait simplement d'avoir un système racinaire sur plus de 70 cm et quand il y avait des grandes pluies, tout ça, ça partait pas. Et puis en plus, il y avait le côté beau, il y avait le côté frais et puis il y avait le côté cachemisère dans le sens avec des grandes guillemets qui permettait de ne pas avoir à désherber les côtés des routes, qui permettait d'avoir quelque chose de magnifique. Alors ça, si on pouvait voir ça depuis l'aéroport jusqu'à Paris, ça serait encore magnifique. Je dis ça, je dis rien. Donc, on m'a posé la question s'il fallait encore créer des nouvelles roses. Bien sûr, parce qu'il faut créer des nouvelles roses puisque la production, elle mute aussi. Et si vous ne suivez pas les façons de produire, forcément, vous n'aurez plus de plantes à utiliser. Alors, ça, c'est l'histoire de ce que vous achetez. Vous avez le rosier de racines nues et le rosier rustiplant, donc un rosier de racines nues mis dans un pot avec beaucoup, beaucoup, on va dire, de plastique autour pour faciliter le stockage et le rendre un petit peu plus attractif en jardinerie. Tout ça, c'est de la production en champ. Et puis, vous avez la potée fleurie qui est de plus en plus en vogue. Simplement pour vous donner des chiffres de 2021, la consommation de rosiers, l'achat de rosiers se passe maintenant plus au printemps qu'à l'automne. Traditionnellement, un rosier de racines nues, vous commencez à l'acheter en octobre, novembre, voire un petit peu plus tard. Aujourd'hui, 36 % des rosiers achetés sont achetés au printemps et 30 % des rosiers achetés sont achetés entre septembre et novembre. Donc, tous ces rosiers-là ne sont pas uniquement des rosiers en potée fleurie, mais une grande partie de ces rosiers, déjà au printemps, ils sont 100 % rosiers en potée fleurie. Et puis, vous avez le paysage en conteneur de litres qui sont des toutes petites boutures, toutes racinées pour les professionnels. Et ça, c'est une production très douce en extérieur où il n'y a quasiment aucun produit à mettre dessus à part un petit peu de nourriture dans le goutte-à-goutte et dans l'eau et ça suffira largement. Donc, ça rassure Daniel, je peux voir cocher de la tête. La production de bouture, alors, elle est industrielle. On ne produit pas de la bouture comme on produit derrière soi. Vous avez certainement vu sur YouTube comment faire les boutures de rosiers. Vous achetez une fleur coupée et puis vous la plantez dans une pomme de terre, vous mettez de l'eau. Bon, n'essayez pas, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. Là, vous avez une production de bouture dans le sud de l'Italie. C'est ma main qui vous présente cette bouture qui est très bien racinée, très bien faite. Voilà, c'est exactement le type de rosier. Pour pouvoir faire passer un rosier hybride de thé d'une production de rosier greffé à une production de bouture, forcément, il va falloir faire un travail de sélection. Ce n'est pas le même rosier qui pourra être à la fois de bouture et à la fois greffé. On va tester dans des champs spécifiques nos rosiers de bouture. Là, c'est aux États-Unis, c'est une machine un petit peu spécifique. Il y a besoin d'une dizaine de personnes autour, mais elle arrive à planter 30 000 rosiers par jour. Par rapport à un greffeur, c'est vraiment très intéressant de voir le système se mettre. Là, vous avez le champ aux États-Unis en période de floraison. Vous voyez, les quantités de rosiers sont très bien. Il n'y a pas de rosier qui a été mélangé au milieu. C'est tout la même variété, c'est bien uniforme. Ça va permettre d'enlever ces rosiers-là et de les diffuser sur tout. Là, ce sont des rosiers, des racines nues de rosiers issus de boutures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de greffe. Contrairement à ce qu'on pense, ce rosier est relativement digne. Il y a des branches, il y a tout ce qu'il faut. Rempoter directement dans des pots et puis, la floraison est prête et vous voyez que c'est tout en aspersion. Ce n'est pas fait au goutte-à-goutte, c'est fait en aspersion et en submersion. Ensuite, en France, on utilise le rosier de bouture, on le met dans un pot et puis ensuite, on va le mettre directement dans une potée et puis l'envoyer dans le garden center, dans la jardinerie, pardon, je suis désolé. Là, vous avez les petits drifts, les petits rosiers drifts qui sont tous avec un goutte-à-goutte pour ne pas utiliser de l'eau et ne pas en perdre puisqu'on préfère quand même utiliser le goutte-à-goutte que l'aspersion. On trouve que ce n'est pas très utile au niveau du rosier et puis ça ne permet pas d'avoir une belle potée fleurie et vous l'avez au goutte-à-goutte dans nos serres. Et puis à la fin, ça va vous donner des rosiers qui vont maturer en extérieur et qui vont être prêts à la vente en jardinerie. Donc, vous voyez que ce cycle-là n'est plus le cycle que nous avions, on va dire, au début des années 2000 de prendre un rosier en racine nue, l'acheter en racine nue à l'automne et le planter dans son jardin. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce système. Ce système est devenu au fur et à mesure une nécessité parce que la clientèle, la personne qui aime le rosier ou qui va acheter des plantes a demandé à pouvoir le faire, à pouvoir consommer le rosier de cette façon. Donc, on m'a demandé s'il fallait créer des nouvelles roses et je le répète exprès parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. Merci de m'avoir invité pour pouvoir en parler. Eh bien oui, il va falloir créer des nouvelles roses parce qu'il va falloir changer le paysage urbain. Ça, c'est la roserie, une des roseries à Adélaïde qui est une pure merveille. Alors, j'ai cité beaucoup de rosiers meillants mais vous voyez derrière, vous avez un rosier blanc là. Bon, c'est iceberg, il n'y a pas de secret. Un des plus beaux rosiers blancs que vous pouvez avoir très traditionnels mais ça, c'est une roserie traditionnelle magnifique. Alors, petite anecdote, il y avait pas mal de problèmes sur certains rosiers. Vous pouvez en voir à droite, à gauche qui n'ont pas beaucoup de fleurs. C'est parce qu'en fait, des camionnettes de fleuristes pour les mariages viennent pendant la nuit pour couper les roses et fleurir les mariages avec des roses qui ne sont pas calibrées. On en parlera après. Là, vous avez un superbe Charles de Gaulle et Jubilé du Prince de Monaco. Il fallait que je vous les montre parce que c'est quand même, ça fait plaisir de voir mais il y a un travail d'une équipe de trois personnes pour cette petite roserée en permanence. Donc, la main d'œuvre est très importante. Ce sont des ouvriers extrêmement qualifiés et j'utilise le mot extrêmement qualifié parce que j'ai pu passer deux heures avec eux et ce sont des gens qui connaissent par cœur leur hybride de thé, ils connaissent par cœur leur fleuribanda, ils savent quoi faire. Donc, c'est très intéressant mais là, c'était un magnifique Charles de Gaulle. Là, vous avez, ça c'est à Roseret Daniel, c'est le parc de la Tête d'Or et vous voyez que c'est très traditionnel, magnifique. Vous avez un rosier-tige pleureur avec un beau rosier rouge sur le côté, c'est juste une merveille et c'est très traditionnel. Ça, c'est une photo qui a été prise, je pense avant 2015, en 2006, 2007 et c'est juste une merveille. Ça vous montre ce que c'est les roses à leur maximum pour moi, en tout cas, les roses de paysage dans leur maximum de beauté. Là, vous avez des plantations de roses de paysage toujours en monocouleur et je ne vous le dis pas pour rien en Chine. Donc, c'est une zone un petit peu spéciale, très chaude, très sec. C'est la zone de Nanyang où il y a beaucoup de rosiers qui sont plantés et on voulait montrer quand même la supériorité du rosier paysage par rapport aux rosiers traditionnels pour ce genre d'endroit. Donc, vous voyez que la Chiribonica qui est aussi une lauréate de la SNHF s'en sort parfaitement mais alors vraiment parfaitement en plein milieu de la Chine. Là, vous avez Moscou avec le rosier knockout. Alors, c'est fait exprès que je vous le montre parce qu'un rosier américain au pied du Kremlin, c'est quand même pas mal. Je ne dirais pas plus à ce moment-là et là, vous avez le knockout dans le sud de la France. Donc, vous avez le knockout qui fonctionne parfaitement à côté du Kremlin à Moscou et puis, vous avez un knockout qui fonctionne parfaitement vers Marseille avec un olivier. Pourtant, c'est le même rosier. Génétiquement, c'est un rosier qui arrive d'aller d'une zone à une autre parce qu'on l'a sélectionné pour ça, parce qu'il est rentré dans un pool de sélection où il y avait plusieurs génétiques et où on a pu voir, découvrir parce que finalement, en fait, nous, on ne crée pas, on découvre. Obtenteur, c'est bien obtenir. Donc, on découvre et on se dit mais ça, c'est incroyable, il faut qu'on le propose c'est une zone beaucoup plus très différente de l'intérieur des terres dans le Var et donc, c'est plus difficile parce qu'il y a ce problème de rouille de printemps. Si le rosier n'est pas bien taillé, il aura une rouille de printemps et ça, c'est la même chose en Californie et dans certaines zones chaudes et humides. Et puis là, vous avez knockout à Shenzhen. Donc là, vous êtes en dessous du 20e parallèle, vous êtes encore plus bas dans le monde et puis, c'est un knockout qui n'est pas, ils n'ont pas utilisé de produits phytosanitaires parce que s'ils utilisaient un produit phytosanitaire sur knockout, knockout déteste ça et donc, automatiquement, il tomberait complètement, on le verrait à l'œil. Donc là, vous avez des exemples dans des zones différentes du même rosier, de la même génétique, ce n'est pas la même marque, c'est la même génétique qui est partout mais ça a pris 20 ans, pratiquement 30 ans pour arriver à l'amener du nord au sud puisqu'il est né en fait dans le nord des États-Unis et aujourd'hui, il arrive dans le sud de la Chine. Là, vous avez le crème chantilly dont je vous parlais tout à l'heure qui est aussi un lauréat de la SNHF et qui fonctionne parfaitement dans les zones chaudes. On est toujours à Shenzhen et il fallait tester pour vérifier que c'est bon. Donc ça, au niveau rosier blanc, à la fois dans le nord et à la fois dans le sud, c'est juste une merveille. Ça permet aux équipes de parcs et jardins de ne pas s'embêter les doigts, de s'assurer qu'ils ne se feront pas engueuler aussi par les passants parce que le soi-disant le massif, il était taillé puisque là, il n'y a qu'une taille par an et elle est en fin d'année. pour cette zone et puis il y aurait besoin d'un trant une fois au printemps éventuellement en rajoutant un petit peu d'un trant s'il y a un petit peu de... Bon, il y a une taille qui est nécessaire à la fin de l'automne et puis c'est terminé. Et là, vous avez bien sûr du knockout mais en mélange avec des... On dit des ailes ? Des eaux. Oui, c'est ça. Donc avec des eaux en plus. Donc c'est très marrant. On a trouvé ça très drôle. C'est très original mais vous pouvez le mettre aussi sans aucun problème avec d'autres espèces et en mélange. On a envie de voir du rosier beaucoup plus mélangé qui fonctionne avec d'autres plantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rosier a cette aura de reine et il ne faut surtout pas lui enlever. C'est la reine des fleurs. Mais malgré tout, la reine des fleurs, des fois, elle doit descendre dans sa cour et danser avec les autres. Et là, c'est très important, je pense, de mettre toutes les plantes ensemble pour travailler autour du réchauffement et puis pour travailler autour des butineurs. Là, vous avez Astana. Alors, je vous ai mis la statue du général parce que je trouvais que ça allait bien avec Adélaïde puisque vous avez vu la rose générale de Gaulle. Là, vous avez le général, si vous voulez, au pied du général. On a mis des rosiers Médilande pour fleurir Astana. Alors, Astana, c'est une zone excessivement froide. C'est moins 40 l'hiver et les rosiers ne sont pas couverts. Donc là, quand on me dit des fois, oui, vous savez, moi, M. Mégan, je viens d'Alsace et chez nous, c'est la Sibérie de la France. Oui, oui, de la France, mais pas la Sibérie vraie. Là, on est quasiment en vraie Sibérie. On a vraiment du permafrost pendant l'hiver. on est très, 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 très froid et puis on a une floraison magnifique. C'est une question de génétique. Là, il y a des propres racines. Les rosiers sont de bouture. Ils ont été plantés parfaitement. Ils ont été couverts parfaitement et tout va bien. Tout fonctionne. Et je pense que le jour où je m'y rendrai, ils doivent encore y être. Là, c'est Istanbul. Donc, le même travail est fait sur des rosiers paysagers à Istanbul et vous voyez que ça fonctionne très, très bien. Istanbul, c'est un pays où il y a plus d'un million de rosiers qui sont plantés. C'est juste magnifique à aller voir. C'est des plantations superbes. Vous avez un peu de Débora, vous avez un peu de Seviana qui est relativement bien connue. C'est un rosier qui date, mais ça vous montre qu'aussi un rosier qui date du programme que nous avons dessiné dans les années 80. Ça fonctionne toujours. Alors, aujourd'hui, on pense que la Seviana pour la tâche noire et tout ce genre de choses, elle est moins résistante qu'avant, mais c'est parce que la tâche noire, elle, elle a changé et donc, il faut de nouveau travailler. C'est pour ça qu'on travaille, c'est parce qu'il va falloir améliorer encore et toujours le rosier dit de paysage en tout cas. Là, vous avez une superbe photo que j'adore utiliser parce qu'elle me fait rire. Je l'appelle la Rose Patrol parce qu'on a fait arrêter une autoroute en Chine pour aller vérifier les rosiers qui étaient plantés sur le bord de l'autoroute. Mais c'est une idée génialissime. Ce sont des tout petits bacs avec des rosiers de bouture c'est tout bête, tout est amené au compte-gouttes et c'est juste mais une merveille. Alors, on a fait arrêter, les Chinois sont très disciplinés parce que je pense que si on avait fait ça soit en Italie soit en France, on se serait fait tuer. Mais on se serait fait tuer. Là, tout le monde nous saluait et trouvait ça très drôle qu'il y ait un monsieur au milieu de la route en train de regarder les roses. Mais vraiment une merveille. Un très, très beau travail. Là, nous sommes à Chambeuf. Donc, tout petit village dans le centre de la France, c'est le village de naissance de mon arrière-grand-père, Papa Meian. Et un drift l'année suivante. Vous allez remarquer que les plantes autour ont beaucoup grandi alors que le drift est resté très compact. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y a pas eu de taille entre les deux photos. Le drift a gardé sa compacité. C'est vraiment ce qu'on a recherché et cette photo, elle représente bien cette utilisation dans le paysage. C'est-à-dire ne pas prendre trop de place, laisser de la place pour les autres plantes pour s'exprimer et être en mélange entre des lavandes et d'autres espèces. C'est très beau. Après, on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne et ça va vous donner un côté mélange de couleurs, mélange de saveurs qui va être très intéressant. Là, vous avez les drifts qui sont utilisés aux Etats-Unis. Vous avez vu la différence entre la photo en France et la photo aux Etats-Unis ? Je vous ai parlé au début de la différence de luminosité. Eh bien voilà, ça fait ça en différence. Les drifts aux Etats-Unis ont 10 cm de plus de haut. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité. Vous me direz parce qu'ils boivent du Coca-Cola. Non, ça n'a aucun rapport. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus gros aux Etats-Unis et pourtant, c'est la même génétique. Alors beaucoup, 10 cm de plus, c'est très raisonnable et vu calcul en inch, ça ne se voit pas sur nos cartes des variétés. Mais là, vous voyez que dans les zones chaudes et sèches, ça fonctionne très bien aussi. Ça permet d'avoir des canopées qui permettent aux petits butineurs d'aller se nicher en dessous. Ça permet de faire quelque chose d'assez joli. Je trouve qu'il ne faut pas se priver parce que là, vous voyez que les deux photos, il n'y a que des roses au niveau de la floraison. Ce qui est très important ensuite de comprendre, c'est que ce monde du paysage ensuite va rentrer chez vous, va rentrer dans vos maisons et dans vos jardins. Et en fait, c'est ce qu'on vous montre par ces photos-là. Les gens vont reproduire les ronds-points, les parcs et jardins, vont poser des questions, vont se renseigner et vont copier en fait les choses qu'ils voient à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est très important de faire comprendre aux équipes de parcs et jardins, aux villes, aux villages que la rose, c'est quelque chose, c'est un message déjà d'amour, de paix, mais c'est aussi quelque chose de très important au niveau du végétal. Ça va permettre de mettre des fleurs dans des endroits où il n'y en a pas. Ça va permettre de nicher des butineurs et ça va permettre de faire évoluer. Et ça, si on arrive à le faire comprendre à l'extérieur, donc dans nos villes et dans nos villages, les gens vont retrouver le goût de jardiner et de comprendre l'urgence climatique de reprendre la bêche et la truède. Là, nous avons fait une petite expérimentation à Antibes. Le truc, c'est que cette photo est très drôle et vous allez vous dire mais pourquoi il vient sur ça tout de suite ? En fait, ils ont planté des drifts mais ils n'avaient pas venu d'eau. Mais ce que vous remarquez derrière, pour des raisons de restriction d'eau, vous remarquez derrière qu'il y a des fontaines d'eau. Donc, c'était très drôle à voir parce qu'en fait, au lieu de mettre un goutte-à-goutte pour avoir des beaux rosiers bien sains qui n'auront besoin de rien, ils ont préféré le laisser comme ça, sans arrosage et arroser le trottoir à côté. C'était très drôle à voir mais bon. Et par contre, au Japon, ils avaient bien compris, ils ont mis de l'eau, ils leur ont donné un peu à manger et puis voilà, c'est le même rosier au Japon et ça donne ça. Donc, il faut du travail un petit peu pour avoir des rosiers qui sont beaux malgré tout. Donc, pourquoi maintenant on continue ? Parce que je vous ai montré finalement, nous, on a fini, on a trouvé des rosiers plus résistants aux maladies, on a trouvé des rosiers plus florifères, on a trouvé des rosiers adaptés au nord et au sud. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors ça, je suis obligé de le mettre en anglais, c'est the next frontier. Et bien voilà, des rosiers en pleine zone urbaine. Là, vous avez du Pierre-de-Ronsard, une expérimentation qui a été faite à Bordeaux, du Pierre-de-Ronsard qui pousse sur un immeuble qui s'appelle une université. Et on trouve que c'est quand même exceptionnellement génial. Et bien avec ça, on continue à le travailler parce qu'il va falloir pouvoir mettre des fleurs dans les zones verticales. On pense souvent aux grandes zones plates, mais aujourd'hui, les villes sont des zones verticales. Et il va falloir qu'on puisse avoir des nichoirs, des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a des problématiques typiques de moustiques, par exemple, en Chine, ils ont fait un énorme immeuble gigantesque, tout vert, mais les gens n'ont pas pu y habiter tellement il y avait de moustiques. Donc il faut quand même travailler sur des détails et faire très attention à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on y travaille tout doucement. Mais ça, simplement pour vous montrer, pour une fois, Cocorico, c'est fait en France. Donc c'est magnifique. Et puis, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous faire votre petit balcon fleuri. Parce que quand même, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à fleurir son petit précaré. Et le petit précaré, aujourd'hui, souvent, ça reste quand même un balcon. Et puis d'amener des roses de plus en plus sur nos balcons et sur nos terrasses. Et puis s'amuser avec, avoir quelque chose peut-être de plus peps, qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'offrir. Le rosier de petit, par exemple, c'est un rosier assez incroyable. C'est un knockout, mais petit. Tellement knockout petit qu'ils l'ont appelé petit knockout aux États-Unis. Et l'idée, c'était vraiment de faire participer les gens à la floribondité, mais sur leur balcon et sur leur terrasse. Et là, vous voyez que c'est typiquement quelque chose que vous allez pouvoir offrir. Moi, je vous conseille, si vous êtes une grand-mère, offrez-le à votre petite-fille. Et si vous êtes une petite-fille, offrez-le à votre grand-mère. Parce que les deux vont être étonnés du résultat. Ça va être facile à faire, ça va être facile à utiliser, ça va vous tranquilliser l'esprit, mais à la fois, vous allez beaucoup rigoler et ça va faire du transgénérationnel. C'est très important. Parce que ça va nous permettre de discuter, en fait, de mamie, comment tu faisais le jardin et toi, comment tu vois le jardin, ma petite-fille. Et ça, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Là, vous l'avez à la fois en tige, à la fois en petits bonsaïs, vous l'avez en peau et vous l'avez en pleine terre. C'est la photo typique qui vous permet de voir que la versatilité de ce rosier est très, très importante. Puis là, en peau de production, parce que je vous l'ai dit, malgré tout, s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de rosier à acheter et il n'y a pas de rosier à mettre dans le jardin. Alors, on va me dire, si, parce que vous êtes des sachants, vous êtes à la SNHF et vous avez un savoir sur le qui appeler, qui savoir. Mais la plupart des gens, quand ils vont chercher une plante, ils regardent sur Internet ou ils regardent dans leur garden center et ils sont obligés d'acheter ce qui existe sur le marché. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui viennent voler les roses à Adélaïde. Alors, je ne pense pas qu'à Bagatelle, c'est un peu fermé, c'est un peu contrôlé et puis au Parc de la Tête d'Or aussi. Mais aux États-Unis, en fait, on a commencé il y a 20 ans, puisque Daniel parlait aussi de roses de fleurs coupées, à regarder nos variétés sous l'angle de la production de la fleur coupée locale, c'est-à-dire du slow flower. Et c'est quelque chose que vous avez dû voir si vous suivez les conférences de la SNHF. La SNHF a fait plusieurs conférences sur le thème du slow flower. Là, vous avez nos amis américains qui, en production, ont Prince Jardinier. En fait, c'est tout bête. C'est Prince Jardinier qui est une rose zéro phyto, qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, qui est une grande rose parfumée. Premier prix à la SNHF, elle ne pouvait pas avoir le grand prix parce qu'on a collé les deux roses la même année, Lynn Renaud et Prince Jardinier. Donc, il fallait bien qu'il y en ait une qui ait plus de points que l'autre. Ça ne m'étonne pas de Lynn Renaud qu'elle ait plus de points différentes. Et donc là, vous avez un rosier qui est en production de fleurs coupées en extérieur, sans intrants et qui va permettre de nourrir tous les fleuristes autour de Houston, Texas. Et là, vous avez Princesse Charlène de Monaco. Pareil. Alors, ce n'est pas la princesse qu'on voit. La rose, c'est la princesse. Là, c'est la dame qui produit les roses de fleurs coupées et qui va les proposer sur le marché. Donc ça, il y a en Californie, il y a aussi au Texas et de plus en plus, il y a des expérimentations qu'on travaille. Alors, par exemple, avec le collectif de la fleur française, on a travaillé sur toute la France pour pouvoir remettre de la localité sur la rose. C'est-à-dire que vous allez retrouver des roses de fleurs de France qui ont été produites locales sans intrants chez Beaufleuristes. Alors, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas immédiat, mais ça va être très important au fur et à mesure des années puisqu'on va devoir de moins en moins utiliser de pétrole, d'intrants et qu'on va vouloir avoir de plus en plus de localités. Donc, tout ça, ça va permettre en fait à la rose de redorer son blason, parce qu'on dit beaucoup de choses sur la rose comme quoi elle fait peur, elle est très souffreteuse, elle demande beaucoup de produits, c'est compliqué, ce qui est totalement faux. C'est faux, mais malgré tout, il y a un fond de vérité. Papa Meillant, c'est compliqué. Papa Meillant, c'est une rose d'expert. Papa Meillant, vous le ferez quand vous aurez 60 à 80 ans. Mais pour l'instant, quand vous êtes jeune, démarrez, ou quand vous êtes jeune dans le jardin, c'est ce que je veux dire, quand vous démarrez dans le jardin, commencez avec des choses faciles, ça vous mettra le pied à l'étrier. On ne commence pas par l'ascension de l'Alpe d'Huez. On commence par un bon faux plat en descente à faire du vélo et comme ça, on est tranquille. Donc, j'espère que ça vous... Ah oui, je voulais vous dire, voilà, excusez-moi, il y a donc les roses traditionnelles pour nous qui commencent à peu près dans les années 1850. C'est très important. On a fait les perfumelas, les romanticas et les classiques pour vous donner un état d'esprit. Puis les roses du paysage qu'on a commencé dans les années 80 et là, il y en a de plus en plus et puis les roses pour les balcons et terrasses. Donc, on a fait exprès de séparer ces lignes même si l'amateur de roses, le professionnel de la rose, les connaissent tous et c'est les utiliser en fonction de ses besoins. Donc, merci beaucoup et merci à la SNHF de me donner le micro aujourd'hui avec Daniel en plus. C'est exactement ce qu'on avait fait pendant Adélaïde, on s'est régalé et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Mathias. Je préciserai que quand on est dans le jardin, on reste toujours jeune. Merci aussi de nous avoir fait voyager. On voit que le rosier s'adapte un petit peu dans tous les pays. C'était très agréable. C'était aussi très agréable de nous faire partager un peu les confidences de sélection de la maison veillant et puis surtout de nous montrer l'évolution de l'utilisation des rosiers. On a quelques questions qui sont en attente. Une qui était arrivée avant ton intervention mais à laquelle tu peux répondre. L'origine de hybride de thé. C'est monsieur Marcel Bouffier qui nous pose cette question. Tu veux répondre ? Je reste sur ton micro. Si vous m'entendez bien, Daniel, on m'entend bien ? Oui, je t'entends. L'origine de l'hybride de thé, en fait, c'est hybride de thé. Ils ont utilisé, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais Guillaume a utilisé deux espèces différentes et donc a créé une hybridation avec ces deux espèces différentes. Dans les espèces, il y avait la rose-thée et donc c'est un hybride de rose-thée, hybride de thé, qu'on dit souvent HT. Je vais peut-être une question aussi de madame Thérèse Loubert. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Quelle importance accordez-vous au porte-greffe pour la résistance à la sécheresse ? C'est aussi pour toi, Mathias. Nous, on les teste dans des conditions qui sont différentes sur le porte-greffe local, c'est-à-dire chez les professionnels. Donc, le porte-greffe dans la France, pour la France, d'ailleurs, il n'y a pas le même porte-greffe partout et donc on va le tester sur le porte-greffe local. On ne va pas faire des essais de porte-greffe pour savoir lequel va résister le plus à la sécheresse. Par contre, on va aller faire des essais variétaux, des variétés sur leurs propres racines puisqu'on croit plus au rosier de bouture qu'au rosier greffé. Très bien, merci. Monsieur Jean-Pachet nous demande que représente le marché français de la rose dans le marché mondial et nous remercie pour la diffusion des connaissances de toutes les couleurs sur toute quelle diversité. Tu veux le faire, Daniel ? Je peux répondre, oui. Je vais peut-être donner un complément à ce que tu as dit, Mathias, sur les hybrides de thé. Donc, ta réponse, bien sûr, est juste. Mais il faut que les gens comprennent que parce qu'on parlait des hybrides et hybrides de thé, il y en a qui pensent qu'on a hybridé le thé avec une rose. Non, ça ne s'hybride pas, le thé avec une rose. Le thé, c'est un camélia sur le plan botanique, camélia sinensis et le rose, c'est une rosa. Et comme tu l'as dit, on a dans les premiers hybrides qui sont arrivés, on a hybridé des roses de Chine et dans ces roses de Chine, si vous vous rappelez le début de ma présentation, il y avait une rose que j'appelais précurseur. Donc, c'était Old Blush. Mais il y en a une autre précurseur dans la même catégorie de Old Blush qui s'appelle Hume's Blush Decented China. C'est une rose odorata et on l'a croisée avec une Gallica ou une Damascena et on a obtenu à partir de là les hybrides de thé de toute la gamme des hybrides de thé. Alors, je connais, je ne suis pas spécialisé sur ces roses, mais dans l'association Rose Ancienne en France, il y a des passionnés qui pourront parler longuement de ces croisements. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir sur la deuxième question, sur le marché de la rose. Alors, on en parlait avant de discuter, d'ouvrir la conférence tout à l'heure avec Mathias. je lui demandais s'il avait une idée de quel était le marché du rosier du jardin au niveau mondial. Combien de plants de roses de jardin sont faits chaque année ? On était à peu près d'accord pour dire qu'on était autour de 250 à 300 millions de plants de rosiers qui sont produits au niveau mondial. Alors, on n'a pas discuté de combien a été fait en France, mais d'après moi, mais me corrigera Mathias, je pense qu'en France, maintenant, on est autour de peut-être un peu moins d'un million. Alors, c'est 300 millions qui sont produits pratiquement au niveau mondial. Il y en a 250 millions ou plus qui sont produits en Chine. Un autre chiffre aussi, on en discutait avec Mathias avant. J'essayais de savoir quelle était la production mondiale, leur coupée cette fois. Et donc, on vous a parlé des pays et on estime en 2019, mais les statistiques ne sont pas exactes. Il y a un peu plus de 9 milliards de tiges de roses qui sont produites au niveau mondial. Mais, Mathias parlait aussi des slow followers, et bien, de la fleur coupée en France, je veux dire qu'on est voisins de zéro, on n'est pas tout à fait représentatifs. Il y a des horticulteurs qui relancent donc une production fleur française, c'est tout à leur mérite, et de relancer aussi une production fleur coupée dans une gamme qu'on appelle fleurs de France. Donc, si vous êtes chez vos fleuristes, quand vous achetez un bouquet de fleurs, essayez de demander des fleurs de France. Au moins, ça soutiendra la filière horticole française. Et puis, essayez de faire votre mieux pour faire évoluer aussi les fleuristes vers des ventes de fleurs françaises. Alors, juste un point sur la production française. ce n'est pas un million. La production française, je n'ai pas le chiffre et le français agrimaire ne donne pas le chiffre. Par contre, il donne le chiffre de rosiers achetés en France. Et le nombre de rosiers achetés en France oscille à 5 millions de rosiers. Il y a 5 millions de rosiers globalement, chaque année, achetés en France. En 2010, on était à 11 millions. donc, si vous regardez la pente, elle est… Donc, ça a tendance à baisser, alors. Ah, c'est une tendance très forte. Alors, par contre, je ne sais pas, et on n'a pas posé encore la question à France Agrimaire, ça serait intéressant de voir d'où ils partent en fait pour regarder ces chiffres. Est-ce que c'est des questionnements simplement ? Est-ce que c'est du sondage ou est-ce que c'est réellement… Parce que du rosier se vend à la fois sur Internet, se vend chez les professionnels, se vend… Il y a beaucoup de points de vente différents de rosiers. Et donc, bon, par contre, ce n'est pas un chiffre décodant. 5 millions, ça me paraît logique. Alors, par rapport au marché européen qui a à peu près 30 millions de rosiers, l'Allemagne est un peu supérieure mais avec des prix plus bas. L'Angleterre est un peu inférieure avec des prix plus hauts. Mais bon, voilà. L'un dans l'autre, c'est France-Angleterre-Allemagne. Concernant les nouvelles variétés de roses, on a une idée de combien sont éditées chaque année ? Alors ça, c'est la Société Française des Roses qui les références. Et si vous achetez chaque année l'édition de la Société Française des Roses, vous allez vous apercevoir qu'il y a une dizaine de pages à peu près de nouveautés lancées chaque année. Alors nous, on a décidé de réduire maintenant parce que ça devient… Il faut vraiment sélectionner ce qui est le meilleur. Il faut arrêter de lancer des variétés en permanence juste pour lancer une variété sur le marché. Mais comme vous a dit Daniel au début, on est 20-25 en France à créer des roses. Donc si on en lance 5 chacun, vous faites votre calcul déjà, les Français, ça fait 20-25 roses x 5. Et puis vous avez les internationaux qui en ont aussi une vingtaine. Et bien, ça fait 20-25 roses, 5 chacun. Et bien, vous avez au moins 200 roses. Merci. Madame Thérèse Louvert nous demande quelle est la longévité d'un rosier de bouture. Tu as parlé de bouture. Dans la nature, un rosier de bouture, il y a des rosiers de 150 ans en Chine. Nous, nos essais, comme je vous ai dit, le rosier le plus vieux qui est taillé en taille mécanique, donc qui est, si je ne me trompe pas, ça doit être Magic Meant Décor, ce rosier-là, il date de 1995. Et il est toujours vivant. Voilà. Moi, j'ai un Madame Meillant planté le long d'un mur en bordure d'une ronde de garage et il a été planté en 1975. Voilà. Il est greffé, par contre, celui-là. Et il est chez quelqu'un qui se laisse en occuper. J'ai une question personnelle pour toi, Mathias. Est-ce que pour toi, la rose parfaite existe ? Alors, c'est Madame Sauvageau qui m'avait beaucoup rire une fois. Elle m'avait dit si elle existe, on est dans la merde parce qu'on n'aura plus de boulot. Et je trouve que c'est génial comme façon de voir les choses. Non, elle peut pas. Oui et non. Souvent, je dis à l'international, je suis français, donc je tombe amoureux. C'est un problème de goût. Chaque année, je tombe amoureux de quelqu'un de nouveau. Eh bien, c'est pareil. Alors, c'est pas vrai. Je suis marié, j'ai ma femme et je l'aime. Mais malgré tout, il y a un côté, on va découvrir les nouveautés, on va rentrer dans une serre et puis on va... C'est personnel. La rose parfaite, pour moi, c'est pas de jardinier. C'est personnel. La rose parfaite, en plus, ça supposerait que les conditions extérieures ne changent pas, soient fixes. Oui. Donc, c'est pas possible. Mais c'est tout le temps. C'est un goût personnel. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Par contre, j'ai plein de remarques qui nous remercient. On a le bonjour de l'Allemagne. Il y a Marielle qui lève la main. Ah, j'ai pas vu la main. Je ne sais pas comment on fait. Alors, peut-être qu'elle sait... Je ne vois pas la main. C'est sur les participants. Ah, c'est fini. Je l'ai enlevé. Si tu peux nous envoyer un message. Est-ce que je t'ai retiré la main ? Marielle, si tu veux nous envoyer un message. Oui, il vaut mieux envoyer les messages. C'est plus simple. On ne sait pas le faire. Je rappelle que, en fait, vous pourrez retrouver le webinaire sur le site internet de la SNHF ainsi que sur la chaîne YouTube. Il sera disponible d'ici quelques jours, j'imagine. Et s'ils ont des idées de futurs webinaires, qui n'hésite pas ? Oui, le président de la section rose suggère des idées pour des prochains webinaires sur les roses. On nous demande une certaine Nadine Schreyer, je ne connais pas cette personne, à quand la rose bleue ? Mathias, c'est en train de chercher. Alors, mon grand-père avait fait, je ne sais plus si c'est d'ailleurs sur la SFR ou sur la SNHF ou sur autre chose. Mon grand-père avait fait un titre comme ça, on le voit avec ma grand-mère devant une petite rose et en fait, cette rose, c'était un bébé rose comme ça et le titre, c'était La rose bleue est pour demain. C'était dans les années 50. Elle n'est toujours pas là. Il existe une rose bleue au GM qui a été faite par des Australiens et qui appartient à une entreprise japonaise. Elle n'est pas plus bleue que Charles de Gaulle. Après, moi, je ne comprends pas pourquoi on cherche la rose bleue. mais ce n'est pas grave. À partir du moment où on me dit que ça n'existe pas génétiquement, il n'existe pas le gène du bleu dans la rose et donc, vous allez pouvoir travailler toutes les couleurs mais oublier le bleu. Moi, ça me va. Ça ne me gêne pas. Mais la rose bleue, je pense qu'elle n'existera jamais. Vous aurez beaucoup de roses Instagram que vous allez voir venir du Japon ou de Chine où on vous vend de la rose bleue. C'est simplement de la technique de photo. Effectivement, elles sont bleutées. Vous avez des Charles de Gaulle. Je ne vais pas toutes vous les dire mais il y en a une de la SNHF qui a reçu un prix de Warner qui est quand même relativement bleutée. Mais bleu, bleu pur, il n'y en aura pas. Marielle a réagi pour nous féliciter. Jean-Ralph Schmitt aussi. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Daniel de Belgique. Jeanne Bichet. Petite conclusion, Mathias ? Pourquoi moi ? Déjà Daniel ? On va demander Daniel après. Alors Daniel, tu veux commencer pour une petite conclusion ? Je pense que la conclusion, c'est continuer à planter des rosiers dans vos jardins. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec les roses, avec toutes les fleurs. et puis je pense que les jardins, par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous sur les changements climatiques, les roses ont toute leur place dans les jardins de demain et vraiment, il ne faut pas se priver de mettre de la couleur dans les jardins parce qu'elles sont faciles à cultiver. On a toute une gamme. Elles apportent beaucoup de plaisir à tout le monde. Je ne comprends pas plus comme ça. Très bien, Daniel. C'est exactement ça. Les obtenteurs font le boulot. Les villes, surtout les gens qui s'occupent des parquets jardins pour les concours de roses, ils font leur boulot. Ils testent pour vous. Ils prennent du temps. Bon, il y a beaucoup de repas aussi à prendre. C'est ça qui est sympa. Mais après, on est tous là pour essayer de faire que la rose, elle soit toujours là encore dans son temps. Et voilà. Je voulais compléter en disant que pour les amateurs, les roseraies des villes sont là pour vous accueillir. Et puis, les jardiniers sont souvent présents la semaine. Donc, n'hésitez pas à venir les interpeller, leur poser des questions. Et vous serez certainement très bien renseignés. J'ai une dernière intervention de la part de Jeannick que je vous gourlais. Écoutez, je vous invite, si vous aimez les roses, à inciter vos élus à en planter plein dans les collectivités. Voilà, ce que je peux dire. Pas uniquement le jardin, mais aussi les espaces publics. Très important. Merci encore une fois à tout le monde. Merci à nos intervenants pour vos brillantes interventions. C'était un plaisir. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.